Nous allons cette fois-ci calculer le champ électrique créé par un fil infini à l'aide du théorème de Gauss. Dans un premier temps, nous allons présenter le problème et regarder les invariances et les symétries de ce problème. Le fil infini est vertical selon l'axe OZ et on cherche le champ en un point M distant de R de ce fil. Voici la situation, le fil vertical chargé lambda, le point M endroit au niveau duquel on veut calculer le champ distant de r. On va utiliser un repère cylindrique dessiné ici, ER, Eθ, EZ. On a reporté le EZ ici qui définit la direction du fil. Pour les invariances, nous avons déjà étudié celle-ci. On a invariance par translation suivant OZ car le fil est infini. et on a invariance par rotation autour du fil. Pour les symétries, le plan ER, EZ est un plan de symétrie, il contient le fil. Et le plan ER et Eθ est perpendiculaire au fil et comme le fil est infini, celui-ci est aussi un plan de symétrie. Finalement, grâce aux invariances et aux symétries, on peut écrire que E2M égale E2R R ER. Donc le champ n'a qu'une composante suivant ER et ne dépend que de la coordonnée r. Pour travailler avec le théorème de Gauss, il faut choisir la surface de Gauss. Cette surface est fermée, c'est-à-dire qu'elle doit définir un volume. Et on a utilisé des coordonnées cylindriques. Donc la surface fermée que l'on va utiliser, c'est un cylindre. Ce cylindre, donc cette surface de Gauss, doit passer par le point M, endroit au niveau duquel on veut calculer le champ. Et on va choisir une hauteur arbitraire, petit h, pour ce cylindre. Voici la situation. On a ici le vecteur ER et on a la surface fermée que l'on va décomposer en trois surfaces, les deux bases du cylindre et la surface latérale. On rappelle le théorème de Gauss. Φ, le flux du champ électrique, est égal à la double intégrale sur la surface fermée de E scalaire N extérieur dS qui est égal à Q intérieur, la charge contenue dans la surface, divisé par ε0. On va appliquer ce théorème de Gauss à cette situation. On va exprimer le flux du champ tout d'abord. Voici de nouveau le schéma. On va décomposer le flux en trois flux. Un flux à travers la surface S1, un flux à travers la surface S2 et un autre à travers la surface S3. Voici les trois expressions. À chaque fois, des vecteurs N extérieurs qui orientent la surface. Et donc, cette surface est orientée vers l'extérieur comme le nom des vecteurs unitaires l'indiquent. Donc, on voit qu'on a ici des produits scalaires de ER scalaire N extérieur 1. ER scalaire N extérieur 1. Et on voit que ces deux vecteurs sont perpendiculaires. De la même manière, ER scalaire N extérieur 2 sont perpendiculaires. Ce qui fait que les deux premiers flux, ici, sont nuls. Au niveau du troisième, ER scalaire N extérieur 3, ce sont deux vecteurs collinaires. Ces deux vecteurs sont unitaires. Donc, ce produit fait 1. On a donc ER qui ne dépend pas de la surface dS3. La surface infinitésimale. Donc, on va pouvoir sortir le ER de l'intégrale. Et on obtient la surface dS3. intégrer doublement dans ce qu'il va faire la surface dS3. La surface dS3, c'est la surface latérale du cylindre. Donc, c'est le périmètre 2πR fois H. Et on obtient, ici, le flux du champ électrique à travers la surface de Gauss. Pour terminer le théorème de Gauss, il faut regarder ce que vaut le deuxième terme. Le deuxième terme, c'est Q intérieur sur Epsilon 0. Donc, Q intérieur, la charge à l'intérieur de la surface de Gauss. Le fil est chargé lambda. La hauteur du cylindre est H. Donc, la charge contenue dans le cylindre, c'est lambda fois H, divisé par Epsilon 0. Finalement, voici comment s'écrit le théorème de Gauss. E2R, qui ne dépend que E2R, fois 2πRH, égale lambda H sur Epsilon 0. On voit que la taille, la hauteur arbitraire du cylindre va disparaître. Et il va nous rester. E2R égale lambda sur 2ε0R, ou alors en vecteur, E égale lambda sur 2πε0R, E2R.